Musique Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, c'est dimanche, je viens juste de mettre en ligne une nouvelle vidéo, puis les dernières journées ont été très occupées. Fait qu'encore une fois, désolée d'avoir «merger » des vidéos, mais c'est comme ça. Puis hier, j'étais super fatiguée, j'avais pas envie de faire du montage, puis de me stresser toute la journée. Puis la raison pour laquelle je suis fatiguée, c'est que j'ai pas pris mes médicaments depuis un petit bout. Moi, j'avais fait de l'hypothyroïdie, puis là, j'ai plus de médicaments, j'ai plus de synthroïdes depuis quelques semaines, je dirais deux semaines. Puis j'ai essayé d'avoir mon rendez-vous chez mon docteur, puis ça a pas marché. Fait que là, je vais aller avec Bonjour de Santé demain pour avoir ma prescription. Je peux pas avoir ma prescription via la pharmacine, puis j'étais déjà sur une extension. Fait que mon problème, c'est que mon médecin de famille, elle est vraiment pas disponible. Faut que je la change aussi, ça fait des années que ça dure. Genre, des fois, elle part, puis elle est pas disponible pendant des mois. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais su, c'est quoi qui se passe avec elle. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Je sais pas. Mais là, une de mes résolutions en 2020, c'est de vraiment prendre soin de ça, de mon hypothyroïdie. Bipi! Parce que ça fait genre deux ans, j'ai pas été testée aussi, d'habitude, je devrais le faire à chaque année. Puis ça expliquerait bien des choses dans mon état de santé actuel. Fait que ça va être ma priorité pour le début de l'année. Kiki est tellement fine, regardez comme... Je peux la flatter comme ça pendant vraiment longtemps. Elle aime ça, bébé! Fait que c'est ça, aujourd'hui, j'ai commencé la journée en faisant mon montage, parce que je voulais que ça soit réglé, puis que ça soit publié à l'heure. Puis je vais vous montrer aussi les tenues que j'avais achetées pour mettre à Noël, que j'ai pas faites de try-on encore, puis je voulais le faire pour vous. Puis je vais me faire les ongles aussi, mais ils sont vraiment courts, fait que c'est pas vraiment évident. Je les ai toutes cassées, puis toutes coupées. Fait que c'est un tout court, mon dit-à-faire, hein, bébé! Oh, dit bébé! Si vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, la chaîne de Kiki et moi, je vous invite à le faire. Je peux aussi vous abonner à nos comptes Instagram. Oui, je mets aussi des photos de Kiki. Les liens seront tout le temps sous la vidéo en passant. Puis vous devriez vous abonner aussi, ça va, à ma page Facebook, parce que je fais des concours qui sont exclusifs à Facebook. Puis je mets plein d'affaires que vous voyez pas ailleurs. Fait que... Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas Instagram, puis qui pensent qu'ils peuvent pas participer à mes concours, mais souvent, ils sont aussi sur Facebook. Alors voilà, on se donne rendez-vous là. Puis je vais aussi sortir, aller à la pharmacie, pour voir s'il y a pas mon eyeshadow au... Je pense que c'est un Jean Couture, ça. Ou un Femme Appriez. C'est un Femme Appriez, oui, qui est proche de chez nous. Il y a du faire des commissaires avec moi. Oh, ça ronronne fort. Ça ronronne fort. Oh mon Dieu, je sais pas si vous voyez bien. Je vais me changer de bord. OK, je sais qu'il y a beaucoup de reflets, là. Mais sur Disney+, il y a le feu de foyer d'Arundel, le royaume de Frozen. C'est trop drôle. Regardez Olaf, il y a mis son bas. Mon coeur va briser. Ça dure trois heures. Merci, merci Disney. Bon, on va se faire ça, ce petit try-on-là, dans la grosse lumière du bord de la fenêtre. J'aimerais ça avoir plus de recul pour le miroir, mais mon sapin est en mode Occupy le photobooth. Je porte pas vraiment les bons sous-vêtements, pour ça, ça me prendrait quelque chose d'un peu plus gainant. Puis c'est un gorge qui a pas de dentelle. Ça, c'est le One Piece, une espèce de jumpsuit. C'est bizarre, parce qu'il faut le mettre par le col. Je me sentais comme, est-ce que je vais le faire exploser? Mais oui, je l'aime quand même, mais je le mettrais avec une petite veste, parce que c'est un petit peu comme très sur le ventre. Mais tu sais, en famille, je suis pas gênée non plus. Ça ressemble à ça, je l'ai pas attaché en Orient, ça serait un petit peu plus tendu, sinon. Puis avec un soutien-gorge qui a pas de dentelle, ça serait mieux. Puis un petit sous-vêtement gainant, un peu, là, juste pour une meilleure tenue. Ça fait très Noël, tu sais, j'apporterais à Noël. Je mettrais sûrement des bijoux dorés avec ça, une petite boucle dorée, les cheveux détachés. Ça, c'est le numéro un. On met d'autres choses. En passant, je sais que j'ai pas besoin de le dire à tout le monde, mais s'il vous plaît, dans les commentaires, j'ai pas besoin de me faire dire ce qui me fait bien puis ce qui me fait pas bien. Je vais décider moi-même, tout va bien aller. Ça, c'est le deuxième morceau, puis je préfère vraiment celui-là. C'est la petite robe en coton avec un petit nœud. Puis j'aime ça, l'espèce d'effet qui a comme un pan de plus en bas, là. Puis ça, je le porterais aussi, peut-être avec une petite veste, puis je mettrais des accessoires plus colorés. Peut-être une petite boucle d'oreille rouge, ça serait beau, genre de pendant. Ou mettre mes ongles rouges aussi. Voilà, ça, c'est mes petites tenues des fêtes. C'est bien basic, vous le savez. Moi, je m'avais pas flyé jamais, là. Puis j'aime ça juste être confortable. Ça fait que ça va être ça. C'est juste pour chez mes parents. De toute façon, j'ai pas de grosses soirées prévues pour le reste du mois. J'étais à mon ordi, j'étais sur Twitter, puis je lisais des trucs, puis il y avait une affaire qui m'a marquée. Quelqu'un suggérait, au lieu de faire un service militant, quoique nous, on en a pas au Canada, là, mais tu sais, au lieu de forcer les gens à faire un service militant qui va aller en contre des valeurs de beaucoup de gens, puis qui est négatif, en termes souvent de la guerre, puis tout ça, puis les âmes, pourquoi on fait pas un service planétaire, un service écologique, où on devrait, dans notre vie, consacrer, je sais pas, un mois, trois mois, six mois de notre vie à aider la planète, genre à aller faire du nettoyage, aller faire des améliorations dans les places qu'on a besoin, vraiment de se donner dans notre vie, pour notre planète. Puis je pense que si on faisait ça quand on était jeunes, ça nous mettrait sur le droit chemin pour nous conscientiser, pour bien prendre soin de la Terre. Fait que je trouvais ça vraiment une bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez. Puis tu sais, on peut se dire peut-être qu'on va le faire, même si c'est pas obligatoire, puis peut-être pas trois mois, là, mais tu sais, on devrait peut-être se dire c'est quoi mon service militaire, planétaire, que je peux faire moi en 2020? Est-ce que c'est de faire des corvées de ramassage de déchets? Est-ce que c'est de m'organiser avec des gens pour faire de la réutilisation de produits, tu sais, partager, faire du truc, des choses comme ça? Est-ce que c'est changer ses habitudes alimentaires? Est-ce que, tu sais, il y a plein de choses à faire? Fait que peut-être qu'en 2020, ça devrait être ça. On fait notre service écologique, on fait notre service planétaire, puis on se fait trois, quatre objectifs qu'on essaie de maintenir, puis à chaque mois, on regarde est-ce qu'on a atteint ça, est-ce qu'on a fait les changements, est-ce que ça fait une différence? Je pense que ça peut être super motivant, puis c'est le genre de choses que je veux faire plus dans l'année pour essayer de m'enlever, tu sais, je fais pas de l'éco-anxiété, là, parce que, tu sais, je suis pas parfaite non plus, puis ça me stresse pas, tu sais, des fois, je prends des pailles, puis je jette l'élastique de mon brocoli, là, mais je pense que si on se concentre sur des actes concrets, on peut faire une différence aussi sans être parfait, puis de faire cette espèce de petit plan de marche-là, je pense que ça peut nous aider à se sentir mieux puis à faire plus de choses pour la planète. Fait que je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz. Là, je voulais vous dire merci pour quelque chose, puis c'est pour les résultats des ventes sur mon livre. Je vais pas partager les chiffres parce que c'est privé par rapport à mon éditeur, tout ça, mais je suis vraiment contente. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont acheté, puis il fait du bien aux gens, je pense, parce que quand j'étais au Salon du livre, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me remercier. Fait que j'étais comme vraiment touchée. Puis ça fait un beau cadeau à Noël en passant, si vous cherchez encore un cadeau, écoute, entre 25 et 30 $, je pense, en librairie, peut-être moins cher sur Amazon, vous irez voir. Puis c'est un livre qui se lit vraiment facilement, vous pouvez butiner dedans, pas obligé de le lire d'une traite. C'est un livre qui accompagne. C'est un livre de grande soeur, c'est pas un livre de psychologie. C'est tous des conseils pour savoir du bien puis transformer sa vie en douceur. Puis je pense que ça peut faire un beau cadeau à offrir parce que c'est fun de commencer l'année avec des conseils. Fait que vous me direz ce que vous en pensez ceux qui l'ont lu, ceux et celles qui l'ont lu. Mais je crois que ça pourrait faire un bel ajout pour les cadeaux de Noël cette année. Puis moi, je suis vraiment contente parce qu'honnêtement, quand j'attendais les chiffres que mon agent m'envoyait, j'étais comme, ouf, je ne dois pas n'avoir vendu beaucoup. Le monde ne me connaisse pas. Puis tu sais, je ne suis pas une vedette des médias sociaux comme beaucoup de mes amis. Tu sais, moi, je fais ma petite affaire puis je suis bien contente là-dedans avec mon blog puis tout ça. Puis finalement, c'est vraiment plus que je pensais. Puis l'année est jeune, ça fait juste six mois qu'il est en vente. Je suis vraiment contente. Puis aussi, si vous n'avez pas des sous pour l'acheter, bien demandez à votre bibliothèque d'en commander des copies s'il n'y en a pas déjà. Comme ça, vous pourrez le louer puis ça ne vous coûtera rien. Puis ça aide quand même les auteurs, les livres en bibliothèque. Inquiétez-vous pas avec ça. Il y a des gens qui me disent « Je ne suis pas pour le louer à la bibliothèque, tu n'auras pas les sous, mais c'est correct. Je n'ai pas besoin de... Tu sais, ça va. » Puis je ne voudrais pas vous passer de le lire juste parce que vous avez déjà écoulé votre budget pour les livres cette année. Demandez à votre bibliothèque locale d'avoir des copies. Puis comme ça, vous pourrez l'emprunter. Puis je vais sûrement faire d'autres petites vidéos comme j'avais faites à propos des chapitres du livre. Il y a une playlist sur la page principale de mon compte YouTube, de ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir, j'avais fait trois vidéos qui représentent un peu les types de chapitres, les types de sujets. Fait que voilà, c'est la fin de la petite vlog, mais tu sais, c'est le temps des fêtes. Je fais des suggestions cadeaux pour plein de produits. Je pensais vous en montrer un qui vous fait vraiment du bien. Ah puis aussi, je ne l'ai pas vraiment souligné, mais on est rendu 30 000 sur cette chaîne. On a dépensé les 30 000. Fait que merci beaucoup de faire partie de la gang. Merci beaucoup d'être avec moi. Puis j'ai dépassé les 10 000 aussi sur ma chaîne de culinaire Topiomy. Fait que je suis vraiment contente. Moi, j'ai toujours voulu avoir une petite gang rapprochée. Mais tu sais, c'est le fun de rejoindre de plus en plus de gens. Fait que merci d'en faire partie. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante du fond du cœur. Je suis sortie pour jouer Pokémon Go parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui. Je suis allée faire un raid toute seule, comme une grande. Puis j'ai gagné. Yes! Mais je regardais la météo, il fait moins 5, mais j'ai pas checké le fait que t'en vas. Puis il fait froid. Oh my God! Puis là, je m'en allais jouer mais là, je sais plus. Franchement, je vais y aller. Faut. Je fais du bien de dehors, pareil, même si ça fait vraiment froid. J'allais dire un méchant mot. Je me suis bricolé une tuque. Là, il fait au moins moins 20. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir! Il est déjà 8h30 et j'ai passé le reste de la journée à regarder des films. Collé avec Kiki, c'était génial. Puis elle me réchauffait parce que c'était pas tellement de bonne idée d'aller jouer à Pokémon Go, pas de gants, pas de sucre. Merci Siri! Siri ne m'avait pas dit qu'il y avait du facteur avant autant. Puis là, je n'ai pas encore soupé. J'allais me faire une soupe et je pense que j'ai déjà toute prête orge et légumes et boeuf. Puis je vais me préparer un petit bain avec mes produits des Dojo de Noël de Loche. Je rappelle que j'ai un concours qui se passe sur la vidéo qui a été publiée avant celle-ci. Fait que vous irez la regarder si vous voulez participer. Puis là, je vais prendre... Ouh! Tant de choix! Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, je vous rappelle que c'est du maïs. Ce n'est pas du plastique. J'ai enlevé un peu pour voir les produits. Ça a l'air tout brillant, ça. Ouh! Oh! C'est la petite nounousse! Ça doit être une barre, ça. Ouais, c'est pas une bombe de bain. Fait que je ne prendrai pas ça. Je vais prendre la bombe de bain qui est ici, peut-être. Ah non, je n'ai pas le goût d'un bain jaune. Je vais prendre celle-là. Hihi! On dirait vraiment que c'est parfait pour le temps des fêtes. Je vais la mettre là. Puis, pour me laver, ça c'est quoi? Le révitation corporel, ça, ça va être pour après, pour m'hydrater la peau. Puis, je pense que je vais prendre le lait de poule. En fait, non. Je ne l'ouvrirai pas maintenant. Il me reste un gel douche dans la douche. Fait que je vais finir ça avant d'ouvrir une nouvelle bouteille. C'est plus sage. Bon, on va fermer ça. J'aime vraiment ça. Ah, puis aussi, je n'ai pas trouvé celui que je préfère qui est plus rosé pâle, mais j'ai trouvé le rose gold. Fait que j'en ai acheté un. C'est Annabelle Chrome. Si vous en voyez, achetez-les parce que je n'ai pas l'impression qu'il les restock bien, bien, malheureusement. Puis, Annabelle, si vous regardez ça, pensez à votre girl. J'aimerais vraiment ça revoir les roses puis envoyez-moi le bill. J'ai ouvert pour voir la couleur. On dirait, on dirait de la gomme. Ça sent fait des glaces. C'est magique. Mon parfum préféré de Loche. N'oubliez pas d'aller participer sur ma vidéo d'hier parce que je vais donner 25$ en produit Loche de votre choix. Ça se passe sur la vidéo d'hier. Fait que ça va être tout pour ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se voit demain pour un autre Vlogmas. Bye! Sous-titrage ST' 501